bonjour à tous et bienvenue au carnaval de bijoux aujourd'hui vous allez voir défiler le premier projet qui est une bague restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir le résultat final et sans plus attendre je vous donne rendez-vous à l'atelier alors pour réaliser cette bague en aluminium je vais commencer par utiliser ce qu'on appelle des fraises boules donc c'est ce que l'on voit au bout de mon outil donc là je viens de mettre mes lunettes de protection et c'est parti donc ces fraises vont me permettre de creuser l'aluminium en profondeur et de créer des sortes de petites cavités plus je vais appuyer sur la fraise plus elle va creuser le métal donc à moi de doser la force et la pression que je mets dessus donc c'est pour ça que je regarde régulièrement où j'en suis et surtout pour ne pas percer le cercle de haut en bas je passe en accéléré toute cette partie parce que le geste est répétitif donc je vais faire des cavités jusqu'à ce que ça me convienne et je viendrai ensuite changer de fraise boule pour une plus petite et je continuerai donc à faire de nouveaux creux entre les espaces donc là je viens de changer de fraise et je vais venir donc compléter un petit peu les creux donc ils vont être plus petits et qui vont se concentrer toujours du même côté donc je positionne geste de manière aléatoire pour avoir quelque chose d'assez cohérent mais restez vraiment dans le principe de la symétrie passer une brosse en laiton sur le cercle en fait ça va me permettre de donner un effet un petit peu métal brossé donc je le passe vraiment de manière aléatoire je ne cherche pas à faire quelque chose d'uniforme mais au contraire je veux essayer de donner du relief et donc de faire en sorte que les la brosse laisse vraiment des traces je joue avec les différentes tailles de brosses pour accentuer et donner des effets différents sur le cercle et une fois que ça me convient et bien il est temps de passer un petit peu de polissoir ce n'est pas l'étape la plus propre au niveau de la réalisation mais voilà elle est quand même utile mais je me suis rendu compte que finalement le résultat était trop brillant par rapport à ce que j'en attendais donc j'ai repris ma brosse en laiton et je suis repassé dessus jusqu'à ce que ça me convienne là je suis en train de préparer et mélanger ma résine afin de la couler ensuite dans les cavités que j'ai creusé tout à l'heure donc là j'ai ma résine de base que je viens ensuite teinté avec différentes encres donc je dose vraiment au goutte à goutte jusqu'à obtenir une couleur qui me semble satisfaisante il est temps maintenant de couler la résine dans les creux donc étant donné leur petite taille vous le voyez j'ai d'abord essayé avec une une pointe de d'épingle à couture mais même là les gouttes de résine faisait de la résistance j'ai également essayé par la suite avec une aiguille à couture et bon le kurdan n'en parlons pas c'était déjà beaucoup trop gros d'office donc je n'ai pas encore réussi à trouver l'outil entre guillemets qui va me permettre de mettre les gouttes dans chaque dans chaque creux de manière propre et surtout sans déborder en dehors de la surface j'ai volontairement cherché à ne pas remplir entièrement jusqu'à ras bord les creux pour garder un effet de relief justement qu'on puisse se sentir au toucher une fois la résine en place il me reste donc à la protéger de la poussière et la laisser sécher pendant 24 heures il est maintenant temps de passer au montage de la bague qui va être collée sur un support donc je commence par préparer ces deux supports avant l'encollage donc là je suis en train de faire mes repères sur le dessous de la bague parce que avant la colle je vais utiliser une petite meuleuse voilà qu'on voit à l'écran qui va me permettre de poncer et de créer un petit peu de rugosité sur chacun des supports pour je viens donc de préparer ma colle et je vais pouvoir en coller les deux surfaces pour plus d'adhérence donc je commence par le support le tout étant de mettre la dose suffisante pour que ça colle fortement mais que ça ne déborde pas une fois cela fait il me reste à rassembler les deux parties entre elles en faisant attention au sens de la bague il me reste ensuite à faire une pression légère pour bien maintenir les deux parties entre elles il me reste maintenant plus qu'à la laisser sécher tranquillement pendant plusieurs heures pour que la colle prenne bien entre les deux supports et voilà le résultat final si c'est un modèle qui vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je puisse vous la proposer directement sur la boutique en ligne si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un j'aime ainsi qu'à la partager et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite